Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Cœur du Livre. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'histoire avec notre invité de la semaine, Jean-Pierre Descotte. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Jean-Pierre Descotte, vous êtes universitaire, spécialiste de l'histoire politique de la Troisième République, de la surveillance administrative et des mouvements socialistes et ouvriers en France au XIXe siècle. Votre thèse de doctorat, qui était dirigée par François-Georges Dreyfus, portait sur les origines du nationalisme intégral de Charles Maurras. Vous êtes également directeur du département d'histoire de l'Institut catholique de la Roche-sur-Yon, l'ISSES, depuis 2002. Vous avez publié plusieurs ouvrages, donc sur la question ouvrière au XIXe siècle, et une dernière publication vient compléter cette liste avec « La face cachée du socialisme français » et c'est paru aux éditions du CERF. En écrivant ce livre, vous souhaitiez apporter votre contribution à l'étude des origines du mouvement socialiste français, qui demeure encore aujourd'hui assez méconnue. Oui, c'est exact. Et la présentation que vous venez de faire me paraît être parfaitement adaptée à l'état d'esprit, qui était le mien au moment de travailler et de passer à la fabrique de cet ouvrage. Vous commencez votre étude en dressant un tableau général de la société française au XIXe siècle, et vous décrivez la situation ouvrière depuis la Révolution française. Pouvez-vous nous résumer un petit peu cette situation ? Très facilement. On peut dire que le monde ouvrier vivait dans un régime de compression. Il n'y avait pas de liberté d'association. Il n'y avait pas la possibilité de se réunir comme il le souhaitait. Et tout cela est dû d'ailleurs aux décrets-lois d'Alarde et la loi Le Chapelier, deux lois qui ont été votées au cours de la Révolution française et qui ont enfermé, même j'allais dire la parole ouvrière, ils l'ont enfermé quasi définitivement pendant plusieurs dizaines d'années. Alors ce livre justement rend hommage aussi à ces ouvriers qui ont essayé petit à petit de s'organiser au sein de sociétés dites de résistance pour essayer non seulement de s'entraider, mais aussi de pouvoir échanger sur les sujets qui les intéressaient et qui les intéressaient et qui leur permettaient de sortir de leur misère quotidienne. Est-ce que justement la Révolution française a interdit aux ouvriers de s'unir pour défendre leurs intérêts ? Oui, c'est exact. J'allais dire que c'est le coup de force sociale révolutionnaire. En supprimant les corporations, ils ont bien entendu empêché toute forme d'organisations ouvrières et toute forme d'organisations qui viendraient se placer entre l'État et l'individu. Il ne devait plus rester que, j'allais dire, une société qui était basée sur ce type de rapport de force. 1848 va correspondre à une année particulièrement importante dans le développement du mouvement socialiste. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, en 1848, c'est le moment où on va se poser réellement la question sociale. La question sociale, on va essayer d'y répondre par une loi, mais une loi qui est... c'est même pas une loi d'ailleurs, c'est une décision du gouvernement provisoire qui décide du jour au lendemain, eh bien, le droit au travail pour tous. Bien sûr, on sait aujourd'hui que ce type de mesures est totalement irréalisable, mais un certain nombre d'ouvriers, surtout parisiens, eh bien, vont se laisser prendre au jeu et vont croire que ce droit au travail est une... est une... effectivement, une loi, est une législation qui peut, effectivement, les protéger contre toutes les... on peut dire les malheurs de la vie. Voilà. Il y a une autre date importante, c'est 1871, avec la commune de Paris, qui est écrasée sans aucun... sans merci par la République conservatrice d'Adolphe Thiers. Alors, 1871, donc, correspond à une véritable saignée du mouvement socialiste et du mouvement ouvrier. Alors, comment celui-ci va-t-il se recomposer, donc, par la suite ? Alors, comme vous le dites à juste titre, c'est une véritable saignée sociale. De quelques milliers d'ouvriers vont perdre, bien sûr, la vie sur les barricades, mais la catastrophe va bien au-delà du coût humain. Il y a le coût social, et le coût social, quel est-il ? Eh bien, tout simplement, personne, au lendemain de la commune, va oser se revendiquer, justement, ces questions sociales qui sont si importantes. Donc, on va jeter un voile pudique sur cette question essentielle, et seules, en fait, des... on va dire les chambres syndicales vont continuer à travailler et à développer, justement, cette question sociale dans un but soit mutualiste ou soit coopératiste, mais, en tout cas, certainement pas, au début, collectiviste. En fait, ce mouvement socialiste est apparu, tout d'abord, avec des utopies. Donc, quelles étaient, justement, ces utopies ? Alors, l'utopie, c'est... l'utopie, c'est l'égalité. Voilà. Je crois que le fait que l'on puisse, par une sorte d'adhésion, de créer des sociétés égalitaires. Et l'égalité, bien sûr, c'est un sujet que l'on connaît encore aujourd'hui, mais à l'époque, on pensait que ce type d'organisation sociale ne nécessitait pas beaucoup d'efforts, ou plutôt, il fallait une volonté au départ d'abandonner tout ce que l'on avait et de créer des règles pour que cette société égalitaire puisse se développer et puisse continuer à exister dans le temps. Mais, encore une fois, à ce moment-là, la société égalitaire, eh bien, elle ne pouvait se concevoir qu'à travers, j'allais dire, l'adhésion. Il n'y avait rien de forcé. Et ça, c'est une différence importante qui est à noter avec, bien sûr, le mouvement égalitariste qui se développera à partir de 1880. En vous lisant, on comprend qu'aussi bien les premiers penseurs utopistes, donc Saint-Simon, Étienne Cabet, que, finalement, après, on va dire, les penseurs marxistes, Marx lui-même, tous étaient, finalement, des penseurs qui étaient issus du milieu bourgeois, de la bourgeoisie. Et, finalement, leurs aspirations n'étaient pas forcément en adéquation avec celles du mouvement ouvrier, des ouvriers, qui, eux, penchaient plus pour une action concrète via les syndicats, par exemple. Oui, alors, vous avez parfaitement raison de signaler ce paradoxe. Et, effectivement, la plupart des penseurs et des théoriciens sociaux appartenaient à la bourgeoisie ou à la petite bourgeoisie. Deux théoriciens échappent à la règle, c'est Proudhon, bien sûr, et le deuxième, Benoît Malon. Tous les autres appartenaient à la bourgeoisie et ils avaient, surtout, la volonté de se refaire. Enfin, c'est un peu simple, ce que je dis, mais ils croyaient tenir ce que l'on peut appeler la revanche sociale. Et ils voulaient renverser la table et, bien sûr, après, la reprendre, la remettre et s'installer à cette table pour mieux diriger la politique et pour essayer d'incarner, et plutôt d'illustrer leur idéal social. Alors, ça, effectivement, c'est du côté des théoriciens sociaux. Et puis, du côté des ouvriers, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient confrontés à la misère. Et là, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'amélioration de la vie quotidienne. Et, bien sûr, ils espéraient, et d'où le succès du droit au travail, ils espéraient améliorer leur condition de vie, tant sur le plan le plan de l'habitation, de l'habitat, tant sur le plan de l'habitat que sur le plan, en fait, de la subsistance. Voilà. Ces deux éléments-là étaient quand même clés dans la vie quotidienne, encore une fois, des ouvriers français au XIXe siècle. Le mouvement socialiste et ouvrier dans le dernier tiers du XIXe siècle est extrêmement divisé. Donc, on a différents courants, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le collectivisme, le mutualisme, le positivisme, le coopératisme. Donc, beaucoup de mouvements divergents avec des personnalités aussi très fortes qui rentrent en opposition. Est-ce que toutes ces divisions correspondent vraiment à une divergence sur la vision du monde ou est-ce que c'est avant tout des questions d'égout entre les différents chefs de file ? Il y a toujours, bien sûr, dans des relations humaines, des questions d'égo. Mais, en l'occurrence, les oppositions et les fractures s'expliquent essentiellement sur, effectivement, des questions de principe. Question de principe, notamment la question centrale de la propriété qui, pour les uns, devait disparaître dans le cadre d'un collectivisme. et la question, bien sûr, pour les autres, il voulait la préserver pour mieux pouvoir, pour créer des conditions favorables aux ouvriers pour qu'ils puissent, à un moment ou à un autre, devenir propriétaires. C'était un peu, d'ailleurs, l'idée d'Isidore Finance, propriétaires de leur maison, de leur, on dirait, de leur résidence principale, aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment ce qu'ils souhaitaient. Ils ne voulaient pas supprimer cette propriété parce qu'ils considéraient que cette propriété était un peu leur liberté. Quant aux collectivistes, ils avaient une vision, effectivement, intégrale. Et, pour eux, la question sociale ne devait se résoudre que par le collectivisme, collectivisme étant, bien sûr, la socialisation des moyens de production et d'échange. Et là, j'insisterai sur un point. Un point qui peut, peut-être, nous échapper. On a l'impression que le collectivisme, c'est quelque chose de gentil. Après tout, c'est une utopie supplémentaire. Le problème, c'est, qui dit collectivisme, évoque l'expropriation. Et l'expropriation, ça signifie qu'il faut, effectivement, retirer la propriété au propriétaire. Alors, comment fait-on ? Les propriétaires n'ont pas, certainement, l'intention de donner leur bien. Il faut donc leur reprendre et envisager un système radical qui prévoit, je dis bien, la destruction des propriétaires. Et la destruction des propriétaires, ça veut dire, quelquefois, leur mort. Et, d'ailleurs, il y avait une phrase extraordinaire que l'on trouvait, d'ailleurs, dans les publications collectivistes. La mort, disait cette citation que je reprends et que je vais vous livrer maintenant, la mort est l'expropriation et l'expropriation pour raison d'utilité sociale. La mort est l'expropriation pour raison d'utilité sociale. A partir du moment où on considère que ce principe est juste, eh bien, on peut très, très bien s'imaginer que l'application du système collectiviste en France, eh bien, ce serait certainement pas réalisé sans beaucoup de destruction, beaucoup de tragédie et, bien sûr, la fin de la classe dite des propriétaires qui était considérée, et là, je cite les termes utilisés par les collectivistes, comme des ratés, comme des bêtes qu'il fallait, effectivement, marginaliser et s'ils n'étaient pas capables de s'adapter au régime de production collectiviste, eh bien, il fallait, bien entendu, les parquer dans des camps, dans des colonies. Voilà. la pensée profonde de nos collectivistes, ce n'est cette pensée qui, de fait, a été appliquée par Lénine et ses différents camarades au moment où ils réussissent, en 1917, à prendre le pouvoir en Russie. Et il y a des liens directs entre eux, et c'est là aussi un élément qui me semble être important de dire, des liens directs entre la pensée collectiviste française et, effectivement, la disparition du commerce, bien sûr, et l'application du collectivisme en Russie. Il y a un homme qui s'appelle Délinière et qui a écrit, justement, un livre sur l'application collectiviste. Eh bien, ce fameux Délinière va se retrouver auprès de Lénine en 1919 pour mettre en place la collectivisation forcée de l'agriculture en Ukraine. Voilà un parcours qui me semble être intéressant de signaler, même si, aujourd'hui, plus personne ne connaît Délinière. en revanche, les Ukrainiens le connaissent et il n'a pas réussi à supporter le choc puisque, moins d'un an après, il est revenu en France et il a essayé de se faire oublier ou plus exactement, il a travaillé sur l'idée d'un socialisme humaniste, ce qui voulait bien dire que son système d'application collectiviste était loin d'être humaniste et il a dû voir des choses horribles en Ukraine, ce qui a dû certainement le marquer à vie. Il n'a pas, il ne s'est plus du tout investi dans les mouvements communs, ni dans la SFIO, ni non plus, bien entendu, dans le parti communiste qui est né de la scission de 1920. Nous allons maintenant, Jean-Pierre Descotte, écouter votre coup de cœur musicale. C'était hier, samedi jour de paix et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'avais jamais trouvé si rond. V'là la bourgeoise qui rappelit devant le zinc, feignant qu'elle dit, t'as donc lâché le turbin. Oui que je réponds, car je fais en métal, au grand métal du métropolitain. Oui que je réponds, car je fais en métal, au grand métal du métropolitain. Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus guider par la raison. À la portant, donnaient 25 centimes pour soutenir les grèves de Vierzon. Bref, bref, à Parcac, municipaux, quichelins, et trois sergaux, déguisés en Pékin. J'ai jamais vu de plus chouette métal que le métal du métropolitain. J'ai jamais vu de plus chouette métal que le métal du métal du métropolitain. Il y avait Baselie, le mineur intontable, Camélina, l'orgueil du pays. Ils ont grimpé, tous deux sur une table, pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on entend du basset ring, C'est un mouchard qui veut faire le malin. Il est venu pour troubler le métal, Le grand métal du métropolitain. Il est venu pour troubler le métal, Le grand métal du métropolitain. Moi, je tombe dessus et pendant qu'il proteste, D'un grand coup de poing, J'y renfonce son chapeau. Il déguerpille sans demander son reste, En faisant signe aux quatre municipaux. À la faveur de ce que j'étais pour un zingue, On m'a conduit jusqu'au poste voisin. Et c'est comme ça qu'a fini le métal, Le grand métal du métropolitain. Et c'est comme ça qu'a fini le métal, Le grand métal du métropolitain. Moral Peuple français, la Bastille est détruite, Et y'a encore des cachots pour tes fils. Souviens-toi des géants de 48, Qui étaient plus grands que ce jour d'aujourd'hui. Car c'est toujours pour vous verrier qui craint, Même qu'on le fout au violon pour un rien. C'était tout de même un bien chouette métal Que le métal du métropolitain. C'était tout de même un bien chouette métal Que le métal du métropolitain. Digradio, la radio qui vous écoute. Dans notre émission au cœur du livre, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Descotte, auteur de La face cachée du socialisme français, paru aux éditions du CERF. Nous écoutions Le grand métal du métropolitain, une chanson satirique composée par Camille Baron en 1887. Sur des paroles de Maurice McNabb. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette chanson ? Alors l'intérêt de cette chanson, c'est une chanson qui restitue parfaitement bien les ambiances électriques qui existaient au moment des meetings, des métages. Comme dit la chanson, des métages j'ouvriers. Chacun venait généralement en famille et on écoutait les orateurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la salle était toute sauf passive. Et si la personne qui était en train de parler était inintéressante, avait des difficultés d'élocution, on se moquait de lui, on se moquait de son nom, ça pouvait bien entendu aller jusqu'à l'envoi de tomates, etc., etc. Tout ce qu'il y avait, les chaises aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça que tous ces métages se terminaient généralement dans une très très forte tension. Et cela nécessitait l'intervention du garde municipaux qui chingue, comme dit la chanson. Et à ce moment-là, tout le monde se ruait contre lui parce qu'il représentait quoi ? L'adversaire, mais surtout le représentant de l'État. Les socialistes et les ouvriers, en tout cas à l'époque, étaient tous de fervents anti-étatistes, des proudoniens, et qui considéraient que plus que l'égalité, l'État représentait le véritable danger sur la société. Alors voilà, Le Grand Métage, c'est un peu une histoire résumée de l'émergence du socialisme français à travers, évidemment, une chanson satirique, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure, la suppression de la propriété privée n'était pas unanimement partagée au sein du mouvement ouvrier. Donc par exemple, avec Proudhon, qui est finalement l'ennemi viscéral de Marx. Et donc, il s'opposait sur la question de la propriété, mais aussi sur d'autres questions, comme la famille aussi. Oui. Alors, ce qui est très clair, c'est là, vous touchez à deux éléments essentiels qui sont aujourd'hui complètement oubliés. Dans une correspondance, il y a eu très peu d'échanges de lettres entre Marx et Proudhon. Et Marx essayait d'attirer Proudhon et de le convaincre, d'essayer de le convaincre de l'efficacité de ses idées. Et Proudhon lui a répondu de manière fort magistrale. et il lui a dit « Je ne peux pas adhérer à votre système qui veut supprimer la propriété privée ». Il a eu cette formule visionnaire extraordinaire parce que cela aboutirait à la Saint-Barthélemy des propriétaires. Ça rejoint assez bien le propos que j'ai essayé de tenir tout à l'heure. Et oui, ce que voulait impérativement éviter Proudhon, c'est cette Saint-Barthélemy des propriétaires, c'est-à-dire leur extermination. Voilà. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, Proudhon, après avoir fait une critique de la propriété privée, a évolué petit à petit sur ce sujet et en allant quasiment jusqu'à dire « La propriété, c'est la liberté » et non pas « La propriété, c'est le mal ». « La propriété, c'est la liberté ». Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la seule unité, c'est la seule, j'allais dire, c'est le seul élément, c'est la maison, c'est la famille et c'est à partir de là que l'on peut s'opposer à la puissance de l'État. Il considérait justement cette propriété privée comme une sorte de forteresse contre les ambitions, les ambitions de réforme d'un État qui en voulait toujours un peu plus. Alors ça, c'est sur la question de la propriété et sur la question de la famille. Là aussi, c'est aujourd'hui complètement oublié de ces pseudo-anarchistes qui savent à peine lire qu'en fait, Proudhon eh bien avait une image très forte de la famille. Il y avait même, enfin il y avait un équilibre. Celui qui était responsable de la famille, c'est le pater familias, c'était vraiment le père de famille et les relations entre l'homme et la femme n'ont rien à voir avec les relations que l'on connaît aujourd'hui. c'est une famille qui s'incarne dans des traditions familiales et c'est une famille qui ne peut pas ni supporter le divorce ni aussi envisager le fait que la femme puisse travailler. Donc c'est vraiment une famille très traditionnelle, très enracinée, presque un peu fermée mais qui s'oppose de fait à l'idéal des féministes que d'ailleurs Proudhon ne supportait pas bien entendu et qui se sont répandues dans le parti, dans les différents partis socialistes à la fin du 19e siècle. Il y a un autre personnage très méconnu que vous évoquez dans votre ouvrage, c'est la figure de Jules Guède qui est un petit peu le représentant de Marx en France. Oui, c'est ça. Guède a essayé après sa petite visite qu'il a rendue à Londres à Marx d'ailleurs avec Lafargue en 1880 et bien après cette petite visite il a essayé de composer, de réaliser un marxisme à la française. Alors au départ il devient le chef du parti Guédis qui s'appelle le parti ouvrier qui deviendra français quelques temps plus tard et qui naît en 1882 et Jules Guède est favorable au parti révolutionnaire. Pour lui, il veut appliquer un collectivisme révolutionnaire. Ce collectivisme révolutionnaire ne peut exister qu'à partir du moment où on réussit la révolution. Donc son but c'est s'emparer révolutionnairement du pouvoir. Voilà. L'intérêt c'est que ce Jules Guède à côté de cette formation marxiste il était très jacobin. Et lorsque effectivement Guède donc enfin lorsqu'il y a eu le déclenchement du premier conflit mondial et bien Jules Guède n'a pas hésité un seul instant de devenir en 1915 notamment ministre d'État à abandonner sa théorie révolutionnaire du collectivisme pour servir au mieux de ses intérêts la France et la terre française qui les mettant il y a aussi là un paradoxe et qui va amener aussi à un autre paradoxe c'est que à partir de 1920 lorsque le parti communiste sera constitué et bien Jules Guède refusera systématiquement de rejoindre ce parti alors qu'on aurait pu croire que son engagement de jeunesse allait certainement l'amener à prendre justement à prendre fait et cause pour ce parti communiste léniniste et très bien sûr collectiviste ça c'est sûr il ne le fera jamais parce qu'il va voir immédiatement qu'à travers ce parti communiste et bien il y a l'action de la Russie de Lénine et ça pour lui c'était pas c'est une chose qui n'était pas acceptable dans sa mentalité enfin plutôt sa mentalité l'empêcher d'accepter ce genre d'intervention dans les affaires intérieures politiques françaises pour terminer est-ce que vous pouvez nous évoquer en quelques mots comment les différents groupuscules socialistes vont réussir à s'unir pour former un parti unifié ce sera la SFIO notamment autour de la figure de Jean Jaurès alors deux choses d'abord il y a un axe unificateur qui est très clair c'est le collectivisme c'est le collectivisme qui va permettre de réunir les différentes sectes socialistes les différents partis socialistes et cette unité définitionnelle va leur permettre de s'appuyer sur une base extrêmement solide deuxième chose ils vont mettre en place une organisation politique qui va qui va effectivement qui va se développer et à sa tête on aura très rapidement Jean Jaurès qui va devenir un personnage phare on connaît ses positions sur 1914 la paix la paix la paix à tout prix et on voit que Jaurès va illuminer de sa classe il faut quand même le dire car il était un véritable tribun et en même temps de son sens de la phraseologie il va constamment réussir à garder le parti uni et la SFIO lui doit énormément parce que on aurait très bien pu imaginer en 1910 ou en 1912 de nouvelles ruptures notamment face à la montée de la puissance allemande et à sa volonté de coloniser un peu la France pour terminer comment voyez-vous l'évolution du socialisme en France qui depuis 30 ans a perdu beaucoup de son emprise et de sa force on peut dire c'est une belle chute à tout point de vue c'est une belle chute c'est une belle chute parce qu'effectivement aujourd'hui et c'est ce que j'essaye de dire depuis un certain nombre de mois et bien plus personne n'est capable véritablement de définir le socialisme français le socialisme français n'existe plus du tout sous sa forme originale et originelle donc sous la forme bien sûr du collectivisme puisque la chute du mur a été fatale il faut quand même savoir que juste après la chute du mur il a fallu attendre 2008 pour que le parti socialiste dans sa charte des principes et bien accepte l'économie s'il vous plaît sociale et écologique de marché donc économie sociale et écologique du marché donc c'est une véritable rupture avec le collectivisme une rupture avec les 110 propositions de François Mitterrand mais ce qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'à partir des 1988 89 à partir de touche pas à mon pote à partir du moment à partir de ce moment là le parti socialiste et bien s'est lancé de plus en plus sur tous les sujets sociétaux et il a abandonné de plus en plus cette question sociale en mettant en avant la question sociétale on pourrait presque dire que actuellement les choses ne sont pas encore définies mais le parti socialiste n'est plus pour donner naissance à ce parti sociétaliste qui pose comme les questions qui pose la question sociétale comme essentielle pour la vie des français et cette question sociétale et là encore il y a une relation idéologique une relation principiale principielle excusez-moi et bien s'appuie en fait sur un argumentaire on est passé du déterminisme de l'économie à un déterminisme des mœurs ce déterminisme des mœurs doit aboutir non plus à la société sans classe mais une société sans sexe c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui et cet argumentaire repose sur deux éléments d'abord il y a les forces du progrès qui ont réussi en conscience à prendre bien sûr la mesure de tous ces bouleversements et ils sont là pour éclairer la voie de la société française intégrale c'est à dire évidemment sur les sociétés comme ce soit l'euthanasie que ce soit pour d'autres l'immigration les migrants etc etc donc des sujets de sociétaux importants et face à cette force du progrès il y a toujours ces affreux réactionnaires qui sont derrière qui ont un modèle qui appartient au passé tout cela est aujourd'hui totalement dépassé et ils vont de toute façon être battus parce que le déterminisme des mœurs veut la société sans sexe et vous voyez cette cette transformation et bien explique aussi dans quel désarroi le parti socialiste se trouve aujourd'hui et il y a vraiment des explications historiques des explications idéologiques des explications sociologiques qui nous permettent de constater qu'il n'est plus du tout en état actuellement de représenter une force politique d'alternance mais par le biais encore une fois du sociétalisme il a une possibilité il a une chance de renaissance mais cette renaissance sera un peu moins dans cette idée extraordinaire qui avait été lancée par Georges Marchais repris par François Mitterrand changer la vie changer la vie c'est merveilleux mais aujourd'hui c'est plutôt changer la mort avec l'euthanasie et il est très clair que ce sujet là est nettement moins enthousiasmant que le changer la vie un très grand merci Jean-Pierre Descotte d'être venu nous présenter votre ouvrage qui met en lumière un pan méconnu de la jeunesse de cette famille politique qu'est le socialisme donc avec la face cachée du socialisme français paru aux éditions du CERF vous pouvez amis auditeurs tenter de gagner un exemplaire de ce livre dédicacé par son auteur en répondant à la question suivante quel homme politique socialiste évoqué dans l'émission est l'artisan de l'unité du socialisme français et sera assassiné en 1914 envoyez nous la réponse par message sur la page Facebook au coeur du livre en appelant la radio au 09 53 23 05 41 cette émission vous pouvez bien sûr la réécouter en intégralité sur le site de DIG Radio et sur notre page Facebook je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode au coeur du livre merci de votre fidélité et à jeudi